Ça, c'est un iMac. Et ça, c'est un Studio Display. D'apparence, ils sont extrêmement proches. Ce sont deux produits créés par Apple, avec le design, le minimalisme et le sens de la finition qu'on leur connaît. L'iMac et le Studio Display sont très similaires, à un détail près. L'iMac à 1449€ est un ordinateur, et le Studio Display à 1749€ n'est qu'un écran. Pour résumer, sur l'Apple Store, vous pouvez acheter un ordinateur complet pour 1500€, mais pour 300€ de plus, vous pouvez avoir un écran plus grand, mais vous perdez un ordinateur. Le problème avec le Studio Display, c'est qu'il est moins remarquable pour ce qu'il est que pour ce qu'il n'est pas. La description que je viens de vous en faire paraît complètement absurde, et on pourrait s'imaginer qu'Apple a péter un câble. Mais je crois en réalité que c'est exactement ce qu'Apple devait faire. Cette vidéo est sponsorisée par CleanMyMac. CleanMyMac X, c'est le logiciel référence de nettoyage et d'optimisation sur macOS. Elle fait partie des apps que j'installe systématiquement sur un nouveau Mac, car elle propose tous les outils nécessaires à la longévité de ma machine. Quand vous utilisez un ordinateur, il accumule des fichiers système, qui, à terme, le ralentissent. En un clic, l'analyse intelligente examine ces fichiers, détecte les logiciels malveillants et problèmes d'optimisation, et les supprime pour accélérer votre Mac en quelques secondes. CleanMyMac propose aussi des outils avancés pour supprimer les données confidentielles de navigation, faire une recherche approfondie des fichiers malveillants, ou désinstaller vos applications proprement. Ma fonction préférée, c'est l'outil Telescope, qui crée une cartographie interactive de l'ensemble de mon Mac, pour visualiser l'intégralité des fichiers qui remplissent mon disque dur, et supprimer ceux dont je n'ai plus besoin. C'est selon moi le meilleur outil pour aller chercher les fichiers oubliés qui encombrent mon Mac, et ainsi poursuivre le minimalisme que j'essaie d'appliquer dans mon espace de travail, sur ma machine de travail. Vous trouverez un lien en description pour tester CleanMyMac X, merci à eux de sponsoriser cette vidéo. En décembre 2017, Apple présentait l'iMac Pro, en avançant le fait que l'iMac est depuis sa création l'outil de prédilection des professionnels, et qu'il leur fallait une machine dont les performances puissent subvenir à leurs besoins. Seulement 4 ans après son introduction, en mars 2021, Apple cesse sa production et il ne reviendra pas dans la gamme. L'iMac Pro était un accident. Il a au mieux su trouver sa place sur les bureaux d'architectes ou d'agences marketing, qui ont les moyens d'avoir un iMac d'une autre couleur que les autres, mais il n'a jamais été adopté par les professionnels de l'image. L'iMac Pro n'était ni une machine grand public, ni une machine véritablement professionnelle. C'était une sorte d'entre-deux dont l'existence ne reposait que sur les limites de l'architecture vieillissante de l'iMac, sans pour autant s'approcher de la puissance d'un Mac Pro. Tout va changer en novembre 2020, quand Apple annonce sa toute nouvelle architecture, la puce M1. Cette puce, conçue spécifiquement pour le Mac par Apple, a retourné le marché avec ses performances, au point où on peut aisément la qualifier de révolution dans l'industrie des ordinateurs. L'année suivante, en avril 2021, un mois après l'arrêt de l'iMac Pro, Apple dévoile le premier iMac doté d'une puce M1, mais il vient seul, sans version Pro. Parce que la puce M1 est tellement efficace qu'elle annihile la nécessité de faire un iMac Pro. Tant la nouvelle entrée de gamme est déjà surpuissante pour la majorité des utilisateurs. L'iMac M1, en couvrant une cible plus large, redistribue les cartes. On ne reverra jamais l'iMac Pro, et c'est une bonne nouvelle. Pour Apple, il y a deux bonnes nouvelles dans la mort de l'iMac Pro. La première, c'est qu'en ne gardant qu'une option sur le store, elle facilite le choix du consommateur, justement par l'absence de choix. En se séparant de cette itération, l'iMac peut redevenir l'iMac, à savoir la machine grand public par définition, un ordinateur complet, le plus simple possible, et qui répond aux besoins de la plupart des gens. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'en arrêtant de proposer l'iMac Pro, Apple se sépare d'une machine qui représente une période conflictuelle entre Apple et les professionnels. La volonté d'Apple de faire oublier cette période est telle qu'en mars 2022, quand elle présente un Mac Mini surboosté pour les professionnels, elle ne l'appelle pas Mac Mini Pro ou Mac Pro Mini, mais Mac Studio. L'idée de se séparer d'un nominatif qu'elle utilise depuis des années n'est pas anodine. Apple a conscience qu'elle a peut-être surutilisé le terme Pro, et souhaite se séparer de cette image de fabricant de matériel approximativement professionnel qu'elle avait commencé à créer. Pour se réconcilier avec les professionnels, Apple devait fabriquer une machine surpuissante, modulable à l'achat, avec une multitude de ports, le tout dans un format compact, silencieux, et qui ne chauffe pas, le Mac Studio. Mais le Mac Studio a beau être bien meilleur que l'iMac Pro, il ne peut prétendre le remplacer alors qu'il n'en est que la moitié. L'iMac Pro était un ordinateur tout en un, quand le Mac Studio n'est qu'un boîtier. C'est pas un détail, l'écran de l'iMac Pro était sans doute l'argument majeur de sa proposition. Une belle dalle 5K de 27 pouces, avec une colorimétrie parfaite, et une attention particulière aux matériaux utilisés. Il est impensable de vendre un Mac Studio sans proposer un écran à la hauteur de la machine qu'il remplace. Le problème, c'est que cet écran n'existe pas. Sur le marché, aucun écran à prix inférieur ou égal n'est à la hauteur du Studio Display. Je sais que ça fait des semaines qu'Internet tente de vous mettre en tête que le Studio Display est trop cher. Mais par rapport à quoi ? Sur le marché, aucun autre écran de ce format ne propose de la 5K. L'ensemble de la concurrence se concentre sur une résolution 4K. Comment peut-on en arriver à la conclusion qu'un produit est trop cher, en le comparant à des solutions parfaitement différentes, faute de véritables concurrences ? La raison pour laquelle le Studio Display a une dalle 5K n'est pas marketing. Ce n'est pas le moyen qu'a trouvé Apple pour invalider toute comparaison en se plaçant un cran au-dessus de la concurrence. La raison est technique. Quand on les oppose sur une fiche technique, ça n'a l'air de rien. On peut penser que la différence est maximum de 20%. Mais vous savez ce qui sépare un écran 4K d'un écran 5K ? 5 millions de pixels. Un écran 5K a 56% de pixels de plus qu'un écran 4K. Que ce soit un détail pour la majeure partie des gens n'est pas la question. Il faut garder en tête la cible à laquelle cet écran s'adresse. Il s'adresse aux gens qui ont acheté un Mac Studio entre 2300 et 9000 euros, dont l'argument marketing repose en partie sur le fait de pouvoir jouer 9 flux de lecture vidéo ProRes en 8K. On a éliminé 90% des gens qui vont se rediriger vers la Mac 24 pouces. Vous savez ce qu'un professionnel de l'image peut faire de 56% de pixels en plus ? Ça implique qu'en surface de travail, il peut afficher une vidéo 4K à pleine résolution, tout en ayant ses outils de montage autour. C'est évidemment impossible sur un écran 4K, puisque la résolution de la vidéo est égale à la résolution maximale de l'écran. Le seul moyen de jouer une vidéo 4K sur un écran 4K est donc de la jouer en plein écran. Mais ce n'est pas tant ces chiffres qui devraient nous intéresser. Plus que le nombre de pixels contenus dans un écran, on devrait s'attarder sur la densité de ces pixels. Le nombre de pixels brut importe peu si on ne le rapporte pas à la taille de l'écran. Car plus un écran est grand, plus il a besoin de pixels pour que ces derniers soient invisibles. Imaginez que je vous propose une colocation avec 20 personnes. La première question qui vous viendra à l'esprit, c'est de savoir quelle est la surface de l'appartement pour accueillir 20 personnes. Parce que c'est l'association de ces deux données, nombre plus surface qui vous permettra de calculer la qualité de votre espace personnel. Pour un écran, c'est la même chose. Le nombre de pixels doit toujours être rapporté à la surface de la dalle. Et à l'inverse de votre colocation, plus il a de pixels par pouce, moins on les voit, donc mieux c'est. L'information de la résolution seule n'a pas grand intérêt. Si on lui accorde autant d'importance, c'est parce que c'est celle qu'on nous vend. Quand l'ensemble du marché étouffe le grand public avec des caractéristiques que personne ne comprend, Apple a rendu l'information bien plus accessible depuis longtemps avec l'appellation Retina. La promesse d'un écran Retina est simple. Sa densité de pixels par pouce est assez élevée pour que l'œil ne puisse pas les distinguer lors d'un usage normal. Sur un écran d'ordinateur, ils ont calculé que la densité de pixels optimale était de 218 pixels par pouce. L'iMac a une résolution 4,5K parce que sur 24 pouces, ça fait 218 pixels par pouce. Le Studio Display a une résolution 5K parce que sur 27 pouces, ça fait 218 pixels par pouce. Le Pro Display XDR a une résolution 6K parce que sur 32 pouces, ça fait 218 pixels par pouce. Devinez pour quelle densité de pixels macOS a été développée ? 218 pixels par pouce. Si la taille de la dalle augmente, le nombre de pixels doit suivre pour conserver la promesse d'un écran Retina. La 5K n'est pas un argument marketing, c'est une logique industrielle. Sur le marché, les seuls écrans à avoir cette exigence sont ceux fabriqués par Apple. A l'exception des écrans Ultra Fine fabriqués par Apple et LG, aucun autre ne dépasse 164 pixels par pouce. Savez-vous pourquoi ? Parce que les gens s'en foutent. Pas parce que ça ne les intéresse pas, parce qu'ils n'y connaissent rien. Le public ne manque pas d'exigence, il manque de connaissance. Moins on maîtrise un sujet, plus on surestime sa capacité à le comprendre. C'est ce biais cognitif qui mène des gens à tweeter que la 5K n'est qu'un argument marketing. Mais le problème n'est pas que le public manque de connaissance. Le problème, c'est que le marché l'écoute. L'innovation coûte cher. Et la 5K ne fait pas exception à la règle. Elle est plus complexe à maîtriser et plus coûteuse à fabriquer. Pour investir plus de moyens, il faudrait que les fabricants aient la certitude qu'une partie du public veuille bien les mettre. Parce que le seul paramètre qui peut définir si une technologie est trop chère, c'est la somme que le public est prêt à payer. Le problème, c'est que le public n'est plus prêt à payer. Parce que ces technologies évoluent à la vitesse à laquelle son pouvoir d'achat baisse. Ça fait des années qu'à la fois les marques et les médias technologiques ont le flingue des consommateurs sur la tempe. Prêt à dégainer l'argument du prix pour descendre un produit. On a troqué l'exigence et l'innovation contre le seul argument du prix. Pour qu'un produit soit acceptable aux yeux du public, il faut qu'il soit abordable. Et pour qu'un produit soit abordable, il doit revoir ses prétentions à la baisse. C'est dramatique. En cessant de se passionner pour l'innovation, sous prétexte que c'est un privilège de bourgeois, on punit tout le monde. Car la condition de l'entrée de gamme est toujours le résultat des avancées du haut de gamme. Le problème dans ce calcul, c'est qu'en ne traitant l'innovation que par le prisme de son accessibilité, en écoutant des gens qui ont plus de certitudes que de connaissances, c'est l'ensemble du marché qu'on nivelle par le bas. Ce qui compte pour le marché, ce n'est plus de s'élever. Ce qui compte pour le marché, c'est d'être compris. Si le studio display est aussi incompris, c'est parce qu'Apple se fout d'être compris. On cesse d'innover quand la peur du public devient plus forte que la motivation à poursuivre sa mission. La mission d'Apple, c'est de créer des produits exigeants pour des gens qu'ils sont tout autant. Sa mission, c'est de produire de l'excellence. Apple n'a pas souhaité créer le studio display. Ils ont été forcés. Merci à tous. Merci à CleanMyMac. C'était Léodaf. Notre objectif est de faire les meilleurs computers personnels du monde et de faire des produits que nous sommes prêts à vendre et à recommencer à nos amis et à nos amis. Nous voulons faire ça au moins de prix que nous pouvons. Mais je dois vous dire, il y a des choses dans notre industrie que nous ne serions prêts à vendre. Que nous ne serions prêts à recommencer à nos amis et à nos amis. Et nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas vendre junk. Donc, il y a des thresholds que nous ne pouvons pas crosser parce qu'on nous sommes.